Docteur Vladimir Mitz, bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien plastique à Paris. Quelles sont les contre-indications à la chirurgie esthétique ? Il y en a deux formelles. Des ennuis de santé graves, avec surtout des problèmes cardiaques, de coagulation ou de diabète très résistant. Et le deuxième, un état psychologique ou physique qui fait qu'après la consultation, le chirurgien esthétique doit vous dire non, vous n'êtes pas un bon candidat pour cette opération. Il y a aussi des règles d'hygiène de vie, si l'on peut dire, comme par exemple le tabac ou peut-être même un surpoids excessif ? L'hygiène de vie, c'est un peu comme une préparation à l'envol, mais cela ne contre-indique pas de s'envoler, si j'ose dire. Parce que la chirurgie esthétique, c'est l'enthousiasme pour la vie. Et donc les petites précautions que moi je demande aux patientes, c'est s'abstenir du tabac, arrêter sucre, chocolat et alcool huit jours avant, parce que cela se transforme en sucre dans le sang et que cela est propice aux infections. Donc il faut se méfier. Et puis une toilette, bien entendu, avec une douche bétadinée qui est faite par les patients avant qu'ils arrivent à la clinique ou à l'hôpital, de façon à ce qu'il y ait le moins de microbes possibles sur la peau. Pourquoi est-ce qu'il existe en France un délai de réflexion de 15 jours avant l'opération ? Parce que la chirurgie esthétique peut être dangereuse, il y a des ratés, et que chaque patient doit mesurer pour son propre compte les avantages et les inconvénients. Le chirurgien esthétique, c'est le bistouri qui va aider, mais l'âme de la patiente doit être respectée. Merci beaucoup docteur Vladia Mermit. Je rappelle que vous êtes chirurgien plastique à Paris.